Musique A Roupi Culturel Zivicho, notre correspondant Rochely Desgranges a rencontré pour vous Viviane Gauthier, écrivain et spécialiste en haute couture qui pose les grands défis des auteurs écrivains vivant en Haïti. Après la pause. Musique L'ex-community ballroom et restaurant paraît pour recevoir mariage, baptême, communion, baby shower, anniversaire, réunion familiale, banquet évangélique, réunion de travail, soirée dansante, événement culturel ou autre activité privée au public. Rélineau 54, 677, 51 17. Salle spacieuse, espace confortable, section VIP pour les invités de marque, prix abordable. L'ex-community ballroom et restaurant à votre service. Au 4322 North State Road 7, l'odeur de L'ex-Florida. Téléphone 954, 677, 51 17. 954, 677, 51 17. L'ex-community ballroom et restaurant, l'espace des célébrations de classe. Musique L'organisation Nous Chrétiens vous invite à un grand concert évangélique live band fundraising à l'occasion de la fête des pères, samedi 17 juin 2017, dès 6 heures du soir, à Salem Auditorium de Historange, 10 South Manhattan Parkway. Au programme, l'excellente formation évangélique miracle peintre, l'artiste à la voix splendide, Jean Saint-Fleur, l'étoile de la chanson spirituelle, Malbranche Nixon, et le chanteur gaspant de grand calibre, Jackson Damonville, également à l'affiche d'autres artistes évangéliques de talent. Mesdames, c'est nous-mêmes qui vous mènez, messieurs, à le fête des papas, samedi 17 juin 2017, 6 heures du soir, dans Salem Auditorium de Historange, 10 South Manhattan Parkway. Admission 25 dollars à l'avance, soirée live, gospel band fundraising pour l'organisation Nous Chrétiens. Pour tickets et informations, 973-996-52-48, ce grand concert pour la fête des pères, samedi 17 juin, à Salem Auditorium de Historange, est placé sous le haut patronage de Danushka, Maison des Cadeaux, au 793 Tavestin Avenue, Irvington. Happy Father's Day! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 11501 Elklair Ranch Road, Boynton Beach, Florida Mesdames, c'est tout panneau pour nous mèner papayou à le fête des Admission 75 dollars par personne, cocktail hour, cash bar, dîner complet, de nuit de gala obligatoire, la taille is a must, free valet parking for all. Tickets en vente à l'avance seulement au 561 758 09 99 954 531 55 76. Happy Father's Day from Double L Productions. Sous-titrage Société Radio-Canada S'inviter tout le monde à la Ronde Badet d'un soirée qu'à comptant, criant dans, samedi 17 juin 2017, là, dans Global Mall, qui dans 56 75, Jimmy Carter Boulevard, dans notre West Georgia, à l'affiche, le grand comédien Kako, venu directement d'Haïti. Comédien Kako pral déposer blagues, exposer personnages politiques yon et transposer les réalités de la vie des Haïtiens en comédie. À profiterie, vendre des boutonnes, à Kako, sué pied à tout déraper, à pibon DJ, à DJ Final. Cadeau souvenir pour tout le monde, dans spécial Father's Day, Bingo Night, ça, qui a déroulé, samedi 17 juin 2017, là, dans Global Mall, qui dans 56 75, Jimmy Carter Boulevard, notre West Georgia. Fin de tomber, ouverture des portes, 8 heures du soir, showtime, 9 heures, admission générale, 25 dollars, crédit 4, débite 4, cash accepté, relay 404-901-15-11, pour réserver ticket port et réserver ta port à l'avance, 404-901-15-11. Bonne fête à tous les papas de Johnny C Productions. Johnny C Productions is inviting each and every one of you on Saturday, July 8, 2017, at the Hall, 376 Maxim Road, Hostel, Georgia, to dance the night away at the sounds of the beat of J Bezza. What a wonderful night for Adnota, Georgia, Saturday, July 8, 2017, J Beats, the beat, performing all hits just for you, also performing live, Bougie Mix. Special happy birthday to Bougie Mix, Fred Sound and Marie Cassandre. Keep it tight, at the end of mission, DJ Easy will mix it to your taste. Saturday, July 8, 2017, the beats start at 10 p.m. at the Hall, 376 Maxim Road, Hostel, Georgia, 30 dollars in advance, more at the door. Reserve your tickets and tables today by calling 404-901-15-11, 404-901-15-11. Most credit cards accepted Saturday, July 8, all at the Hall. Rupi Production Television, RP TV, est un channel spécialisé en information et promotion avec des émissions programmées tous les jours de la semaine. Chaque lundi soir, 10 heures, Opinion Power, avec Carmel sur un sujet d'actualité. Chaque mardi soir, 10 heures, Opinion Pam, at non Pam C. Rupi, l'éditorial de la télévision. Tous les mercredis soir, 10 heures, série de vidéos documentées à caractère social, réalité quotidienne vécue en Haïti avec Roach Lee, le correspondant de RP TV en Haïti. Chaque jeudi soir, 10 heures, promotion totale. Le marketing de votre entreprise commerciale et de vos soirées culturelles en toute exclusivité. Tous les vendredis soir, 10 heures, les grands dossiers politiques d'Haïti avec objectivité. Chaque samedi, 6 heures du soir, le magazine de l'actualité culturelle en Haïti et en diaspora à Rupi Culturel TV Show. Tous les dimanche soir, 6 heures, moment spirituel. Activité des artistes évangéliques et gloire à Dieu. RP TV, Rupi Production Television, une programmation dynamique pour une audience toujours branchée. RP TV, Rupi Production Television, une programmation dynamique pour une audience d'entreprise. pour nous faire une petite causerie pendant que nous avons rencontré dans l'actualité de Léogane et aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de créer, donc je suis bien content de venir. Et nous sommes natifs dans l'actualité de Léogane, donc j'ai été intriguée d'écouter mon côté Viviane, mais nous avons eu tellement de petits. Mais de même, il est évitable que nous n'avons pas trop d'approcher. Alors, il y a toute une histoire de nous-mêmes avec Viviane Routy là dans la source. Alors, je suis capable d'innover plus d'informations sur deux personnalités, deux personnalités, je suis capable de lire la biographie de Viviane Routier que j'ai écrite en 2000, bon, j'ai rappelé mon guide d'attente encore, qui parlait de tout détail, de rencontre, etc. Mes femmes m'ont dit que Viviane Routier, ce qu'elle a fait, c'est qu'on vit dans une école professionnelle que j'ai montée, qui est Viviane Routier, Couture Plus, donc VG Couture Plus, c'est une école professionnelle reconnue d'utilité de l'État. Et qui est en 20 ans de carrière, plus de 20 ans, au moment où on a parlé avec nous là. Donc c'est dans publicité pour, et, et, publicité pour marketing l'école là, et qui t'a soucléonné dans toute radio, en particulier la radio qu'il y a. Que le feu sonibastien, mon ami te prend le soin, le plaisir pour te faire, quand je te dis, moi, te faire publicité, moi, à la dimension de la personne. Donc, quitte à pléonné dans quelques radios dans la ville là. Et c'est ainsi que Viviane Routier, moi-même, je te connais déjà deux noms en tant qu'on doit être. Mais lui-même, il y a une connaissance que monologue Viviane Routier qui existait à travers publicité. Donc, lui-même, il m'a dit, mais, tout le monde a parlé, parce que lui-même, il était à l'époque, il était près de 50 ans depuis qu'il y a une école professionnelle. Et l'école professionnelle parle qu'il y a une école de danse. Donc, lui-même, il a fait publicité pour une école professionnelle, moi-même. Et, tout le monde a parlé, Viviane, il m'a dit qu'il y a une école culture, qu'il y a une école culture plus, etc., etc. Et puis, finalement, il a fait partie de la rencontre, et lui-même, personnellement, il a fait des marches. Il faut qu'il y ait une école, moi-même. Et dans l'école. Alors, vous avez dit, les spectateurs, l'école Viviane Routier et danseuse-là. Alors, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, non ? Non, malheureusement. Non, il a dit, l'école de Viviane Routier, danse folklorique. Ok. Moi-même, je m'ai dit, l'école qui est à l'école, dans le couture, de la mode. Vous avez dit, VG Couture Plus, qui c'est ? Alors, on va te prononcer Viviane Routier-Couture Plus. Ok. Vous avez prononcé, VG Couture Plus, c'est le nom de l'école. Viviane Routier-Couture Plus. Maintenant, le feu s'en est passé, c'est que tu as préparé et sketché, en tout cas. Alors, pour te faire publicité, en tout cas. Il était cité, au lieu de dire Viviane Routier-Couture Plus, il dit, Caille Viviane Routier-Couture Plus. Ok. Donc, il était bien cité, non. Au fait, le nom de l'école, c'est VG Couture Plus. Oui, c'est le spectateur, nous avec Viviane Routier. Nous avons fait un petit cause. Viviane, où tu es écrit et là ? Alors, c'était le premier ouvrage où tu es publié. Après, tout de suite, tu es prêt à publier sept autres ouvrages. Je dis nous non, est-ce qu'il y a un contrôle 8 ouvrages? Qui ça fait sur le marché ? Merci, merci, dégage. Franchement, ça c'est plus la question que tu as posé dans mon interview. Parce que là, si la question ça, c'est lui qui a permis de continuer à écrire ou pas à écrire. Alors, moi, je me suis découragée. Maintenant, à faire le contrôle des livres, moi, c'est le moment où jamais tu as posé question quel est le rôle de BHDA, le rôle des droits d'auteur. Moi, je m'entraîneur, elle est là avant. Elle a perdu le contrôle des depuis X. Alors, ce qui est important pour moi, c'est que justement, moi, je suis auteur à compte d'auteur. Donc, cela signifie que quelqu'un soit très assuré pour faire avec les livres, nous mieux souhaitons. Quand on parle de ce problème, qui est-ce qui a fait travail ça ? Qui est-ce qui a fait ? Tout le monde a pris les livres. Même les bouquinistes, ils vivent des livres. Nous ne pouvons pas gagner. Donc, comme je dis, il est toujours bon que nous devons négocier. Puis, nous aimerons un peu. Mais, si tu as négocier avec nous, nous n'avons pas que si tu as besoin d'oeuvres comme ça, et puis, lui-même, nous devons gagner. Donc... Mais, en ce qui concerne le secteur? Même, est-ce qu'on ne peut pas avoir une question d'écriture, c'est un secteur qui est marrant ? C'est un jour aussi. Par rapport à l'écriture de folie qui vient de créer, il est très politique. Et il est politique, en majorité, pour toutes les entités qui sont dans l'espace, il n'est pas politique pour l'auteur seul. Mais, vous ne pensez qu'il y a un découragement ? Parce que, pour écrire en Haïti, il faut qu'il y ait à la fois éditeurs et écrivains ? Malgré tout, je n'en ai pas à la fois éditeurs, mais je n'en ai pas à la fois éditeurs. Parce que, vous avez un gros argent ? Je suis écrivain, je suis éditeur. Malgré tout, je n'en ai pas à la fois éditeurs. Laisse-moi te dire. Là, moi, même en tant que éditeurs, j'ai édité des livres. OK ? Il est bien sûr. Maintenant, si vous avez un livre, je n'en ai pas de travail, je n'en ai pas de travail avec certaine forme, je vous ai mis dans les livres. Ils ont peut-être eben appris les livres, ou si vous achetez les livres en folie ? Parce que les livres en folie subvention rhyme, vous avez 50%. Mais alors, si vous avez gardé à l'interne de voir un livre, les livres même, vous allez avoir un prix assez dérisoire, vous multipliez par trois comme quatre des US. En plus, il y a un bon livre. Pour vous… qui est-ce qu'il est posé. Par exemple, je fais des marches dans des chants, il faut toujours exposer avec des chants, toujours exposer les livres avec des chants, des chants disent, moi, je suis en courant de ça, je ne sais pas qu'on est. Donc, je n'ai pas écouté les livres, et je me rappelle, mes amis, je me rencontre au chan de moi, qui dit, Viviane, je n'ai pas l'impression qu'il n'y a pas de livres de livres, parce que pour le ravage que je connais, et je dis ravage, dans le sens que, il y a eu même mis sous le livre, il y a eu un accent, il y a eu un livre tellement acheté, il n'y a pas l'impression qu'il y a eu un livre, parce que dans le livre, il y a eu un livre tellement, il y a eu un livre, il y a eu un livre, il y a eu un livre, il y a eu un livre. Mais, pour parler de la Bible, elle a eu deux façons de publier elle. Il y a eu un livre qui dit, achete elle, ces trois fois, il y a eu un livre, mais, en premier, comme cette originelle, il y a eu un livre, chaque fleur, une femme, une femme, une vie, trois mois, avec le portrait elle. Il n'y a pas de livres que vous achetez ni les livres sous le livre, ni les livres que vous achetez. Donc, ni au niveau de l'imprimerie, ni au niveau de l'imprimerie, c'est sacrifier les livres. Mais quelle intervention, Viviane Gauthier, auprès de BHRI ? Je vous présentez déjà dans le BHRI. Ce n'est pas le suivi qu'il fait. Et Haïtien Nassantegu, il y a parlé d'évènements qui sont passés, et il y a parlé par exemple. Il y a un titre dans une nouvelle Haïtien Nassantegu, «Le mariage mantelikoni ne sera pas consommé ». Donc, j'ai écrit «Le mariage mantelikoni ne sera pas consommé » trois mois avant même la montée du premier ministre mantelik, qui a été connu. Effectivement, quand j'ai dit «Le mariage mantelikoni ne sera pas consommé ». «Le mariage mantelikoni ne sera pas consommé ». Donc, j'ai mis des alliances entre eux. Ils ont divisé. Donc, ce qui a poussé que j'ai écrit Haïtien Nassantegu, c'est l'heure où ils ont publié un éditorial éditorial. Et puis, ils ont fait le tour du monde sous un réseau. Maintenant, ils ont demandé encore le évènement qui est arrivé. Lorsque bien avant, j'ai dit «Le mariage mantelikoni ne sera pas consommé ». Effectivement, les divorces ont été fait. Donc, les divorces ont été faits après, comme je l'ai écrit. Donc, le public était en train de demander pour repasser, le réviser, le réveil. Et puis, ils ont été remontés sur le net à chercher. Parfois, si ils ont été remontés à l'ajout à l'époque, parce qu'ils ne sont pas trop friés. et les fruits ont été remontés à l'époque. Mais, ils ont été publiés à l'époque. Mais, les livres, qui sont les nouvelles, ils ont situé notre tranche périodique de l'histoire du pays d'Haïti, en histoire contemporaine. Alors, on parle d'Haïti à Nassantegu. Haïti à Nassantegu. On prend le soin pour mettre des dates. Chaque, elle a une série d'éditorial que nous avons écrit dans Haïti. dans Haïti News, qui est un média en ligne. Et qu'on écrit éditorial pour lui. Donc, c'est son éditorialiste que nous avons fait et écrit Haïti à Nassantegu. En 2007. En 2007. Elle a été justement fin du passage de Réval à Montéli. Donc, uniquement deux ans seulement. Donc, c'est une raison qui fait que j'écris Haïti à Nassantegu. Donc, nous parlons d'une période de ça, et fait un préval à début. Et fait président préval avec début président Michel Montéli. Nous parlons, grâce à ces deux années, pour qu'il y ait des bouleversements, une série de situations qui étaient très exécrables en Haïti. et puis, nous faisons un bilan entre sociologues et pas sociologues. Politologues. Nous étudions le sens politique. En tant que politologue, nous analysons autour des événements qui étaient passés entre fin président préval et début président Montéli. et puis, nous faisons une radioscopie de cette situation. Et nous faisons des points de vue. Et nous disons à l'avenir, mais peut-être qu'il y a une façon de nous proposer pour nous éviter le pire. Nous préoccupons. Nous faisons un message que nous avons lancé sur ARP TV. Alors, pour tous les autres auteurs par jour, qui n'ont pas de compte le livre, qui est un message d'Italie ? Alors, ça n'est pas capable de dire. Bon, écoute, nous ne connaissons pas vraiment facile et nous devons éditer les livres pour les comptes le livre. Ça n'est pas vraiment facile. Mais au moins, ça n'est pas capable de dire nous-mêmes pour nous-mêmes en tant qu'auteurs, en tant qu'auteurs, en tant qu'auteurs. Mais au minimum, nous n'est pas capable de bénéficier. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de permettre de bénéficier. Un y a du tout !